Et si ce 1er septembre 1939, Hitler n'avait pas envahi la Pologne ? Alors la France et la Grande-Bretagne n'auraient pas déclaré la guerre à l'Allemagne et la Seconde Guerre mondiale n'aurait peut-être jamais eu lieu. On ne peut pas réécrire l'histoire, ce qui est de l'ordre du passé demeurera à jamais inchangé avec ses combats, ses horreurs et ses massacres. Nous nous devons aujourd'hui de ne pas oublier et de maintenir un souvenir, un hommage envers ceux qui n'ont pas hésité à donner leur vie au nom d'une liberté, de la liberté. Car oui, si cette guerre n'avait pas éclaté, la vie et le dessein de millions de personnes auraient été différents. Peut-être que le sien était déjà tout tracé, que l'élève passionné d'histoire et d'archéologie aurait poursuivi ses rêves jusqu'au bout. Cette année, il aurait eu 93 ans, mais ses convictions l'ont emmené sur une autre route, une route qui s'est arrêtée à l'âge de 16 ans. Portrait d'Henri Ferté, un résistant de 16 ans, fusillé pour la liberté. C'est à Seloncourt, commune du département du Doubs, qu'Henri-Claude Ferté voit le jour le 27 octobre 1926. Ses parents, Henri Ferté et Cécile Ballandier, sont tous deux instituteurs. C'est le 22 avril 1929 que naît son petit frère à qui il donnera tout son amour, Pierre-Louis Ferté. Portant le même prénom que son père, c'est très rapidement qu'il sera surnommé Riri. C'est dans cette même commune que les deux frères font leurs études primaires. Ce n'est que par la suite que ses parents deviennent instituteurs de l'école de Besançon-Velotte. En 1937, il entre au lycée Victor Hugo. Le jeune Ferté est alors passionné d'histoire et d'archéologie. Henri Ferté, comme vous l'avez pu le voir dans les archives, c'est un jeune garçon qui est né à Seloncourt, d'une famille d'instituteurs. Et qui vit une enfance très heureuse. Il avait deux frères, au milieu de sa famille. Ses parents étaient instituteurs. Et son père était directeur de l'école de Velotte à Besançon, au bord du Doubs. Et on retrouve en fait cet attachement à l'école de Velotte et à ce lieu, notamment dans un certain nombre de dessins qu'il a fait. Et qui montre bien aussi que c'était quelqu'un qui s'intéressait au dessin, qui était attaché aussi à sa région, qui était attaché à son milieu de vie. En même temps, devient un lycéen, donc au lycée, à l'actuel lycée Pasteur, qui est à l'époque le lycée Victor Hugo. Et enfant très, finalement, qui a une image comme ça d'enfant très sage, d'adolescent très sage, très posé, et qui est complètement, finalement, en contradiction. En tout cas, qui masque un peu ce qu'il fera plus tard en tant que résistant. Et donc, il y a cet écart quand on regarde les images de son enfance, des images très douces, très entourées, très tendres, même avec l'ensemble des membres de sa famille. Et puis, ce qu'on verra plus tard qui concerne sa résistance, il y a vraiment une grande différence entre les deux. Et puis, il faut savoir aussi que c'est un enfant qui était très religieux, très croyant. On le verra un peu plus tard dans ses lettres, dans sa dernière lettre en particulier. Donc, une enfance qui ne s'est pas imaginée la suite, finalement. Et ce qui prouve aussi que la résistance réunit des gens de toutes origines et de toutes conditions. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. La réaction française est immédiate. La mobilisation générale est décrétée en France. Les affiches de l'ordre de mobilisation sont placardées dans le pays le lendemain. Ayant lancé à l'Allemagne un ultimatum resté sans réponse, le 3 septembre, les autorités françaises et britanniques déclarent la guerre à l'Allemagne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Commence alors la drôle de guerre. Du 3 septembre 1939 au 10 juin 1940, les soldats français placés derrière la ligne Maginot attendent les attaques allemandes. Mais à la mi-juin, la Wehrmacht viole la neutralité du Luxembourg et de la Belgique, puis traverse les Ardennes et prend à revers la ligne Maginot. Le front est percé. À partir de cet instant, tout s'accélère. Les villes françaises tombent une à une entre les mains de l'armée allemande. Dès le 15 juin 1940, les soldats d'Hitler entrent dans le département du Doubs. Le lendemain, ils marchent sur les pavés byzontins. Sept jours plus tard, le 22 juin 1940, la France, sur décision de Philippe Pétain, président du Conseil, signe l'armistice avec l'Allemagne. L'occupation d'une partie du territoire français débute officiellement. Dans ce musée, on vous présente, en fait, on présente plusieurs aspects. Le nazisme, par exemple, et puis également le régime de Vichy, l'occupation. Et petit à petit, on passe à la résistance d'une manière générale en France, et plus particulièrement en Franche-Comté. Et en fait, on fait des zooms, on change d'échelle, et là, on est plus particulièrement sur la résistance en Franche-Comté et autour de Besançon. Pendant les vacances de l'été 1942, Henri Ferté devient résistant dans un groupe dirigé par un jeune du village de l'Arnaud, Marcel Simon. Ce n'est qu'en février 1943 qu'il prend le nom de Guy Moquet. Au printemps de la même année, Henri Ferté, enregistré sous le matricule de résistant Emile 702, va participer à de nombreuses opérations, comme l'attaque d'un dépôt de munitions du fort de Montfaucon ou la destruction d'un pylône à haute tension. Ceci dans le but de ralentir l'avancée des troupes allemandes. Le groupe qui moquait son nom, peut-être que vous le connaissez, c'est en référence et c'est en hommage à un jeune communiste qui a été exécuté en octobre 1941, qui avait 17 ans. Et c'est en hommage à ce jeune communiste que ce groupe s'appelait Guy Moquet. Et l'autre groupe qui est en lien avec le groupe Guy Moquet, qui s'appelle Marius Vallée, même chose, c'est en hommage aussi au tout premier résistant exécuté à la citadelle de Besançon en 1941. Les deux groupes, Guy Moquet et Marius Vallée, ils ont commencé une résistance de manière assez précoce, mais ils ne s'appelaient pas comme ça. Ce sont des jeunes de l'Arnaud en particulier, autour d'un de leurs chefs qui s'appelle Marcel Sinon, qui était un jeune agriculteur, qui ont voulu recueillir des armes en 1940 parce qu'ils ne supportaient pas l'idée de la défaite. Et dans la perspective d'une éventuelle libération, ils ont recueilli des armes. Et ces armes, ils les cachaient dans l'église de l'Arnaud. Et petit à petit, ils se sont engagés dans des actions un peu plus violentes, un peu plus armées. Et pour cela, ils ont choisi de se rattacher à un groupe de communistes, en fait, qu'on appelle les francs-tireurs et partisans. Alors c'est assez compliqué parce que finalement, c'était des jeunes agriculteurs, des jeunes catholiques, et qui rejoignent un groupe de résistants communistes. Ce qui montre aussi la grande diversité de la résistance. Et dans ce groupe, Guy Moquet, alors on avait beaucoup de jeunes, des environs de l'Arnaud, et qui ont petit à petit recruté aussi autour de Besançon et à Besançon d'autres jeunes, et en particulier Henri Ferté, qui faisait partie de ce groupe. Mais aussi, il faut savoir qu'ils recrutaient également des républicains espagnols, puisque dans le groupe Marius Vallée, qui était un groupe FTP également, et ils travaillaient un petit peu ensemble. On a un républicain espagnol, enfin on a même deux républicains espagnols, qui sont venus en France, enfin qui ont fui la franco, et qui se sont retrouvés en France en 1939. Donc c'est assez diversifié comme groupe, en fait, et comme résistant. Et ils se sont lancés dans des... Alors au départ, c'était des petites actions de récupération d'armes qui étaient interdites. On ne pouvait pas récupérer les armes, mais il les récupérait à droite, à gauche, notamment au fort de Montfaucon, par exemple. Et petit à petit, ils se sont engagés dans des actions plus violentes, des actions de sabotage, notamment des écluses, pour empêcher que les Allemands puissent circuler, les marchandises, mais aussi les troupes. Ils se sont engagés dans d'autres types d'actions, voler des tickets de ravitaillement et de rationnement. Notamment, ils ont saboté une librairie allemande à Besançon, ils brûlaient des fermes de personnes qu'ils considéraient comme collaborateurs. Donc bref, on a toute une série d'actions comme cela qui relèvent de la lutte armée, et qui se sont multipliées en 1942-43. Et c'est ce qui a amené petit à petit à leur arrestation. Par la suite, plusieurs camarades d'Henri Ferté seront emprisonnés à la prison de la Butte. Afin d'obtenir des renseignements pour les sauver, Henri Ferté essaye de voler les papiers d'un commandant allemand des douanes. L'attaque ne se déroule pas comme prévu, elle dégénère, Henri Ferté tire sur le soldat de la Wehrmacht, le blessant mortellement. A la suite de cet événement, les résistants du groupe Guimauquet, qui n'ont pas été encore arrêtés, seront pourchassés sans répit au cours de l'été 1943. Le 3 juillet, à 3h du matin, les Allemands arrêtent Henri Ferté chez ses parents à l'école de Besançon-Velotte. En attente de son procès, il passera 87 jours à la prison de la Butte à Besançon. Après l'arrestation des membres du groupe Guimauquet, notamment en juillet 1943, pour une partie d'entre eux, les Allemands utilisent la prison de la Butte à Besançon pour interner et emprisonner un certain nombre de résistants. Et donc là, vous avez ici la prison de la Butte dans laquelle est enfermé Henri Ferté, notamment. Et d'ailleurs, il en parle dans sa lettre. Il fait allusion aux conditions difficiles dans lesquelles il vit cette attente du procès. Et au mois de septembre, début septembre, donc vous avez, enfin début septembre, mi-septembre plutôt, le procès s'ouvre à un procès. Pourquoi un procès ? Parce qu'on est sous occupation allemande et qu'à Besançon, on a un tribunal militaire allemand. Et que c'est ce tribunal militaire qui juge les résistants. Et c'est le cas donc ici, à Besançon. Et le procès a lieu dans une des ailes de la prison de la Butte. Alors une de ces deux ailes, avec une organisation extrêmement rigoureuse, une table pour montrer les preuves, les objets qui ont été saisis pour prouver pour prouver la responsabilité, donc les actes de ces résistants. Et puis un certain nombre d'avocats, un certain nombre de membres allemands du tribunal militaire allemand et l'ensemble des accusés donc qui sont attachés et qui sont disposés deux par deux donc dans le tribunal. Maître Kreilink raconte. Après le verdict, Marcel Simon demanda la parole. Mes amis, dit-il, j'ai été votre chef et je ne vous abandonnerai pas. Le capitaine doit rester sur son vaisseau quand il sombre. Et en termes émouvants, il demanda au tribunal à être exécuté seul, puisqu'il avait entraîné les jeunes moins responsables que lui. Les résistants sont donc défendus par des avocats allemands, comme dans un procès presque classique, sauf qu'évidemment, ces résistants-là sont qualifiés par les allemands. Ils les qualifient de francs-tireurs, de terroristes. Donc ils utilisent dans les motifs d'accusation des termes qui sont destinés à dénigrer l'action des résistants, puisque pour les allemands, la résistance n'est pas considérée comme une guerre conventionnelle. Et donc ils sont considérés comme des francs-tireurs, c'est-à-dire des gens qui agissent en dehors du cadre de la guerre classique. Les résistants sont jugés, et avec différents types de peines, des peines de ce que les allemands appelaient des travaux forcés, en réalité c'est une déportation dans les camps de concentration, des peines d'emprisonnement, pour certains, et puis pour 16 d'entre eux, donc une peine de mort, qui est en fait l'exécution à la citadelle qui aura lieu le 26 septembre 1943. Ordre d'exécution. Paris, le 25 septembre 1943. L'exécution de la peine doit être effectuée en ce qui concerne les accusés. Mme Renaud, Tenancière du Café, au Capitole, témoigne. Le 26 septembre 1943, un soldat allemand entre dans mon café. Il paraissait démoralisé et malheureux. Je lui servis à boire en lui adressant quelques mots. Il se mit à pleurer répétant sans cesse « ce sang, tout ce sang, jamais je n'oublierai cela ». Il me dit avoir assisté le matin, comme sentinelle, à l'exécution de 16 français et me donne les quelques détails suivants. Les jeunes ont été exécutés quatre par quatre. Le bruit qui a couru en ville disant qu'ils auraient été décapités ou tués à la mitraillette est absolument faux. Ils ont tous été exécutés de face. Tous, jusqu'au dernier, n'ont cessé de chanter jusqu'au moment où ils sont tombés. Aucun d'eux n'a eu les yeux bandés. Les mémoires de l'exécution d'Henri Ferté se construisent et se transmettent également à travers les établissements scolaires qui portent le nom d'Henri Ferté. En Franche-Comté, il y en a quelques-uns. Il y a une école primaire à Besançon qui est l'école Ferté à Velotte. On a également un collège. Dans le Doubs, le collège Henri Ferté à Assensé-le-Grand. Et enfin, on a un lycée en Haute-Saône, à Grès, un lycée professionnel qui s'appelle également Henri Ferté. On a quelques établissements scolaires qui continuent à porter cette mémoire. Elles se sont développées très rapidement, quasiment le lendemain, même le jour, voire le lendemain de son exécution. Jusqu'à nos jours, pour un tas de raisons. D'abord, parce que c'est un jeune, très très jeune résistant. Et sa lettre va être très très rapidement recopiée par des personnes anonymes. Et elle va avoir un énorme succès, cette lettre. Elle va être même publiée dans la presse clandestine, dans les grands journaux de la presse clandestine. C'est une lettre qui est aussi lue à la radio de Londres. Donc il y a un écho absolument considérable, en fait, de son exécution. Et donc c'est une mémoire qui se construit immédiatement après son exécution. D'une part, ça c'est au niveau... Et une mémoire qui est nationale, c'est-à-dire que ça va devenir une figure importante au niveau national de la résistance. Et puis il y a aussi au niveau local, très très rapidement, dès le lendemain des exécutions, en fait, les habitants de Besançon vont fleurir les tombes de tous les 16 résistants qui ont été exécutés, pas seulement celle d'Henri Ferté, mais de manière globale, l'ensemble de ses résistants. Et ça va créer une émotion considérable dans la population, dans la ville. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, que c'est une mémoire qui se construit immédiatement et ce qu'on appelle un martyrologe, en fait. Ça devient un martyr de la résistance. Et puis ensuite, cette mémoire, elle va se construire petit à petit après la guerre. Donc, notamment parce qu'Henri Ferté va recevoir la médaille de l'ordre de la libération. Il va devenir un des compagnons de la libération. Et le général de Gaulle viendra justement remettre à son père, qui s'appelait également Henri Ferté, la médaille de l'ordre de la libération de manière officielle, donc, dans les années 50. Cabiné du général de Gaulle, Paris, le 11 mai 1945. Cher monsieur, le général de Gaulle a pris connaissance avec émotion de votre lettre et des documents qui l'accompagnent. Dans la somme des souffrances éprouvées par la nation, votre douleur qui a une place exceptionnelle, comme votre enfant, par la noblesse et l'élévation de son sacrifice, s'inscrit parmi les héros les plus purs de la patrie. Au moment où sonne pour le pays l'heure glorieuse préparée par les meilleurs de ses fils, la France meurtrie mais victorieuse reporte sur Henri Ferté sa gratitude et sa tendresse en même temps que sa fierté. Le général de Gaulle m'a chargé de vous dire, à vous et à madame Ferté, combien sa pensée rejoignait la vôtre. Il désire exprimer la reconnaissance et l'admiration du pays en conférant à Henri Ferté la croix de la libération qui est, comme vous le savez, la nouvelle et plus haute distinction que le gouvernement de la République a dédiée de réserver aux grandes actions. En 1947, Henri Ferté a obtenu le grade d'aspirant des forces françaises de l'intérieur à titre posthume. Il est également fait chevalier de la Légion d'honneur, compagnon de la libération, croix de guerre 39-45, médaille de la résistance, croix du combattant volontaire, médaille des déportés et internés résistants. Donc on a vraiment une mémoire qui se construit immédiatement et qui se prolonge encore jusqu'à nos jours, puisque encore chaque année, à Besançon, lors de la libération de la ville, enfin de la commémoration de la libération de la ville, ces résistances sont célébrées au poteau des fusillés. Et puis, c'est pas négligeable, on a quand même en Franche-Comté deux établissements scolaires qui portent le nom d'Henri Ferté. Un lycée à Gré et un collège à Sensé-le-Grand. Donc on a vraiment une mémoire très vive et très dynamique et qui est vivante et surtout qui est relayée, en fait, toujours aujourd'hui. Pour sa famille, ça a été aussi, bon, il faut l'imaginer, une famille qui avait déjà perdu un enfant, il y fait allusion dans sa lettre, et une famille qui perd un deuxième enfant, donc il ne reste plus qu'un petit frère qui s'appelle Pierre, sur lequel repose en fait tout le poids, finalement, des espoirs et puis sur lequel repose toute une mémoire qui est celle de son plus grand frère, Henri. Et c'est vrai que c'est une famille qui va être profondément bouleversée par cette mort, d'abord la mort d'un enfant, tout simplement, et puis par ailleurs, c'est pas n'importe quelle mort, c'est une mort qui a pris une ampleur considérable, qui est une mémoire nationale et qui échappe peut-être un petit peu à la famille, finalement. Donc c'est vrai que c'est une famille qui va être profondément bouleversée par cette exécution. On en retrouve la trace, toute la correspondance dans les archives que Myriam Ferté Boudriot a confiée au musée. Quand on tombe, quand on plonge dans ces archives-là, on en sort bouleversée, on en sort complètement émue et bouleversée et on sent vraiment que ça reste quelque chose de profondément douloureux pour la famille. Son frère a été comme sa mère, ont été traumatisés littéralement par cette exécution et ils ne s'en sont quasiment pas remis. Ils se sont suicidés dans les années 70, donc on a vraiment un destin qui leur échappe et qui reste profondément douloureux et traumatisant. Là, on est à la frontière entre un destin national et une souffrance personnelle, une souffrance familiale. C'est difficile de trouver des mots, on n'a pas de mots, même en tant qu'historien ou historienne, on atteint les limites de l'explication, tout simplement. Besançon, prison de la Butte, 26 septembre 1943 Chers parents, ma lettre va vous causer une grande peine, mais je vous ai vu si plein de courage que je n'en doute pas, vous voudrez bien encore le garder, ne serait-ce que par amour pour moi. Vous ne pouvez savoir ce que moralement j'ai souffert dans ma cellule, ce que j'ai souffert de ne plus vous voir, de ne plus sentir peser sur moi votre tendre sollicitude que de loin. Pendant ces 87 jours de cellule, votre amour m'a manqué, plus que vos colis, et souvent, je vous ai demandé de me pardonner le mal que je vous ai fait, tout le mal que je vous ai fait. Vous ne pouvez pas douter de ce que je vous aime aujourd'hui, car avant, je vous aimais par routine plutôt, mais maintenant, je comprends tout ce que vous avez fait pour moi. Je crois être arrivé à l'amour filial véritable, au vrai amour filial. Peut-être, après la guerre, un camarade vous parlera de moi, de cet amour que je lui ai communiqué. J'espère qu'il ne faillera point à cette mission, désormais sacrée. Remerciez toutes les personnes qui se sont intéressées à moi, et particulièrement mes plus proches parents et amis. Dites-leur ma confiance dans la France éternelle. Embrassez très fort mes grands-parents, mes oncles, mes tantes et cousins. Henriette, donnez une bonne poignée de main chez M. Duvernay. Dites un petit mot à chacun. Dites bien à M. le curé que je pense aussi particulièrement à lui et aux siens. Je remercie Monseigneur du grand honneur qu'il m'a fait, honneur dont, je crois, je me suis montré digne. Je salue aussi en tombant mes camarades du lycée. À ce propos, Enneman me doit un paquet de cigarettes, chacun mon livre sur les hommes préhistoriques. Rendez le comte de Monte Cristo à Émourjon, trois chemins français derrière la gare. Donnez à Maurice André la mal tournée, 40 grammes de tabac que je lui dois. Je lègue ma petite bibliothèque à Pierre, mes livres de classe à mon petit papa, mes collections à ma chère petite maman. Mais qu'elle se méfie de l'âge préhistorique et du foro des Pégolois. Je meurs pour ma patrie. Je veux une France libre et des Français heureux, non pas une France orgueilleuse et première nation du monde, mais une France travailleuse, laborieuse et honnête. Que les Français soient heureux, voilà l'essentiel. Dans la vie, il faut savoir cueillir le bonheur. Pour moi, ne vous faites pas de soucis. Je garde mon courage et ma belle humeur jusqu'au bout. Et je chanterai sans brémeuse, parce que c'est toi ma chère maman qui me l'a apprise. Avec Pierre, soyez sévère et tendre. Vérifiez son travail et forcez-le à travailler. N'admettez pas de négligence. Il doit se montrer digne de moi. Sur trois petits nègres, il en reste un. Il doit réussir. Les soldats viennent me chercher. Je hâte le pas. Mon écriture est peut-être tremblée, mais c'est parce que j'ai un petit crayon. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai la conscience tellement tranquille. Papa, je t'en supplie, prie. Songe que si je meurs, c'est pour mon bien. Quelle mort sera plus honorable pour moi ? Je meurs volontairement pour ma patrie. Nous nous retrouverons bientôt tous les quatre, bientôt au ciel. Qu'est-ce que s'entend ? Maman, rappelle-toi. Et ces vengeurs auront de nouveaux défenseurs qui, après leur mort, auront des successeurs. Adieu. La mort m'appelle. Je ne veux ni bandeau, ni être attaché. Je vous embrasse tous, c'est dur quand même de mourir. Mille baisers, vive la France. Un condamné à mort de seize ans. Excusez les fautes d'orthographe, pas le temps de relire. Expéditeur, monsieur Henri Ferté, au ciel, près de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada